Bon bah j'ai bien fait de rester par là moi, regardez ce qu'il montre le bout de son nez Alex Albon le pilote Hello everybody, this is Fippe, comment allez-vous les amis ? On se retrouve pour une nouvelle vidéo de car spotting à Monaco Hop, joli, joli aussi La largeur Quel monstre Allez, chante Il freine en accélérant ou il y a un problème là ? Je pense qu'il y a un problème Bon pour commencer la vidéo, je m'assois un petit peu ici Ça monte, ça descend, j'ai un petit point de vue sympa, un petit virage devant moi Mais en attendant que les voitures arrivent, qui a envie de gagner du temps et de l'argent ? Je sais pas pourquoi j'ai fait ça et ça mais du temps et de l'argent Donc si vous ne connaissez pas encore Ovoco, ça va vous changer la vie C'est un site internet qui rassemble près de 4000 vendeurs de pièces auto en Europe Des pièces détachées issues de casse automobile Il y en a plus de 20 millions recensées sur le site internet actuellement Et l'avantage de cette plateforme, c'est que ça va vous permettre de trouver une pièce automobile Par exemple une Alfa Romeo Julia, allez Ça va vous permettre de trouver une pièce auto Beaucoup beaucoup moins chère que si elle était neuve Mais en fait, dans le même état de fonctionnement qu'une neuve Vous voyez pour l'Alfa Romeo, presque 7000 pièces auto sont recensées actuellement Là il y a une vitre Là il y a carrément une porte arrière Une autre Après vous pouvez affiner, suivant ce que vous recherchez en particulier Petite fère avec Californiate, champagne Donc en plus de ça, c'est hyper écolo Parce que ça recycle des pièces auto encore utilisables Au lieu de les laisser pourrir à l'air libre dans les casses automobiles La livraison est très rapide Et vous avez deux semaines de garantie de remboursement au cas où Donc c'est rassurant quand même Comme ça quand vous recevez la pièce Oh Brabus Comme ça quand vous recevez la pièce chez vous Vous pouvez bien regarder si elle est bien conforme Si elle est bien adaptée à votre véhicule Et s'il n'y a pas de problème Vous serez gagnant parce que vous aurez économisé du temps et de l'argent Grâce au site OVOCO Et le lien il est juste en dessous Maintenant c'est parti Voilà, c'est parti Pour une belle vidéo ensemble à Monaco Il fait beau, c'est parti Très large une SF90 On s'en rend bien compte quand elle arrive face à nous comme ça Bon au niveau ombre et soleil c'est pas ouf en fait pour filmer là j'ai l'impression Bon en fait je vais pas filmer là longtemps parce que les ombres et tout c'est pas ouf Après cette Porsche je décale Il s'arrête là en plus Il s'arrête devant une voiture princière Je ne parle pas de ce classe G Je parle de celle-ci, regardez, MC03 MC01, 02, 03 C'est des voitures princières C'est stylé hein Petite plaque là Petit giro Alors là il y a une Dallara qui roule les portes ouvertes Il doit avoir chaud Suivi d'une Aventador Ultimae Mais ouais la Dallara porte ouverte Je pense que la clim elle fonctionne pas trop Parce que là il fait 30 degrés au moins Un Aventador S Roadster Petit combo avec la MC20 Qu'est-ce que ça impose comme voiture La SLS à présent Avec son long capot bien imposant MC sur la plaque ukrainienne Ah oui aujourd'hui c'est les 80 ans de la libération de Monaco Jeep de l'armée Avec le drapeau américain Et monégasque évidemment Ah oui encore plus gros Plaque Monaco en plus hein Ils ont sorti les vestiges C'est plus rare qu'une chéron quand même Oh le machin Il y avait presque un Haute Road Maintenant on a des classes G à Monaco Avant c'était ça maintenant c'est ça Qu'est-ce qu'elle est belle dans cette couleur C'est la Tartora Je trouve que la voiture est hybride Je sais pas je trouve que ça lui va bien son style Je trouve juste doré Doré intérieur doré même Only in Monaco Il se parait dans un film Ils font tous coucou hein Ils sont sympas Regardez lui Ce qu'il transporte dans sa Porsche Je l'ai vu de loin J'ai pas réussi à mieux filmer que ça Mais c'était marrant La plaque qui va bien sur cette 360 Modena Ici à Monaco vous pouvez faire du vélo Et poser votre tablette et votre téléphone Dans le panier devant comme ça Personne ne vous l'arrachera C'est beau Ah le retour du monstre Je l'ai vu l'autre fois Lui il est tellement imposant Est-ce que vous trouvez ça beau ou pas ? On est loin de la classe de Rolls-Royce Mais c'est imposant Tellement mastoc Mode électrique Procède de 96 Bicolore J'ai toujours du mal avec les Ferrari bicolore Avec le toit noir comme ça Je préfère unicolore moi personnellement Elle est très belle cette Smart Ultimate 125 Avec l'intérieur tout beige matelassé Comme ça la capote assortie Les grosses jantes Full black dehors Avec cette bande là dorée assortie à l'intérieur Très stylé Limité à 125 exemplaires Ça fait vraiment petite bombinette Avec les trois échappements centraux là comme ça 812 Avec la bonne plaque Wow Il était pressé Dernière DB12 volante Et ça me fait penser que j'ai hâte de voir la nouvelle Vanquish Est-ce que vous avez vu les images qui ont été présentées de la nouvelle Vanquish ? J'ai vraiment hâte que les premières arrivent sur nos routes Parce que j'adore la Vanquish depuis toujours chez Aston Martin en fait Tellement belle avec ces jantes La S-AMG En 65 AMG Évidemment ça c'est les jantes de la S-65 AMG Voilà Bon ok c'est avec les V12 ici Il y a les calandres en aluminium à l'avant Sur la S-65 AMG Et à l'arrière L'échappement Il est comme ça Ils sont liés en fait Les quatre pots d'échappement Vous voyez Alors que dans la S-63 Ils sont séparés Au centre Donc voilà un peu à quoi Reconnaître Ouais La S-65 AMG Regardez la config de cette Rolls-Race Toute orange Toute caramel La plaque de cette RS-3 Apt Toujours quelque chose à vous filmer de chaque côté Abarth Cayenne KSS Porsche Turbo S RS-3 Mazda NX-5 Bentayga Tesla Un nouveau G63 restylé La config et la plaque sont dingues Donc vraiment Très monégasque aussi Comme le Ruster Bon 458 Spider à présent Et on enchaîne M4 et 911 R Encore un classe G Cette M4 Elle est vraiment très propre Dans tous les sens du terme Et là on a une 911 R Qui se fait de plus en plus rare On voit vraiment tellement de 9,92 Touring 911 R On en voit plus tant que ça déjà Bizarrement Allez on continue de filmer tout ce qui est autour de moi Il y a cette magnifique traction Splendide Là-bas derrière Il y a une Rolls Phantom 8 Majestueuse Là-bas je ne sais pas ce qu'il fait avec sa citoyenne Il veut doubler C'est original le plastique pour tout tenir Donc ensuite on a un Urus Perf vert On a une Classes Maybach Il est vraiment très propre Posé ! Je suis imposé ! Salut à toi ! Sur le scooter qui m'a gentiment salué Et le retour du bateau Par contre ça c'est les jantes les moins belles de la Rolls Phantom C'est vraiment les jantes les moins belles du catalogue Belle configuration bien classe sur cette 296 GTS Elle est bleue Bon là c'est un peu contre-jour Mais bleu, étrier, gris, séjante Et l'intérieur beige C'est ce qu'on appelle une configuration classe Très belle Voilà On voit mieux au soleil là Celle est cette voiture Très jolie voiture Bon bah j'ai bien fait de rester par là moi Regardez ce qu'il montre le bout de son nez Bugatti Chiron Supersport 300 plus édition Qui vient d'être livré à son propriétaire D'occasion du coup Parce que ça y est elles sont plus neuves C'est celle qui était à vendre chez MCC Je voulais filmer l'autre fois dans la concession Qu'est-ce que c'est impressionnant A voir ça comme ça là Quelle voiture Splendide La longueur en plus Parce que les Supersports sont allongés de 25 cm Parti faire un tour Il vient vraiment de la recevoir Vous voyez elle est en plaque provisoire Ils sont bien gros les disques Remplissent bien la jante Bon les amis je vous parlais de top spot de l'été l'autre fois Pour la Lamborghini Reventon Roadster Mais alors là Regardez ce qu'on a Ferrari F50 noire Il y en a je crois eu seulement 4 Sorties d'usines En noir Et on en a une à Monaco Et elle est là depuis toujours Oh c'est quoi la Audi Quattro Elle est là depuis toujours Cette F50 noire On a cette chance Par contre elle sortait pas pendant des années Et là d'un coup de temps en temps Elle peut sortir Je l'ai vu l'année dernière Mais là c'est abusé F50 noire D'usine D'ailleurs une Audi Quattro Ah bah là Vous voyez là les amis Je suis refait Vraiment c'est ce qu'on appelle Un top spot Bon bah l'enchaînement est irréel Après la F50 noire La Chiron Supersport 300 plus Arrive Oh là là Tout en carbone Elleron 30 dans le monde 1600 chevaux Oh là là Ça aussi ça vaut Bah ça vaut le même prix Que la F50 qui vient de passer Même plus je pense C'est environ 4 millions La F50 Là la Chiron On arrive aux 5 millions Plus de 5 millions On dépasse les 5 millions même Qu'est-ce que ça impose Une Supersport Oh là là C'est ma version préférée Des Chiron Je le dis à chaque fois Mais je le rappelle Parce que là ça me met une claque Il y a des bouchons J'hésite à monter un peu avec Allez Je vais peut-être le faire Qu'est-ce qu'elle est belle Qui dit bouchons Dit plusieurs plans vidéo Oh la longueur Une voiture de plus Qui me laisse sans mots Juste après La F50 noir Vous voyez la plaque provisoire Ça c'est vraiment de la configuration originale Sur le 812 GTS Ça fait plaisir toujours Alors 9,92 GT3 Suivi de 9,92 GT3 Touring Préférée avec Ou sans l'aileron Que jolie cette monstre Elle est pas mal La config La config Et pardon De cette Targa Et une Porsche Je peux en cacher Une autre Alors regardez sa plaque A lui Exceptionnelle La plaque parfaite Pour venir à Monaco Oh non Il se fait Ah non j'ai eu peur Je pense que vous arrêtez Pas la police En plus C'est la moto en fait Parce que les motos Sont interdites Place du casino Mais En plus Je pense qu'à Monaco J'aurais vu l'entièreté Du catalogue couleur Des Urus Mais sa plaque Sinon je m'en mets pas C'est le détail qui tue Alors là On a la Vantage Et là bas Je vois des gens courir C'est une AMG One La quelle c'est ? 0.60 K Mais Noire avec Noire avec ça Rouge dessus Je l'ai jamais vu celle-ci C'est pas la grise habituelle D'où elle saurait Elle a la livrée AMG One Regardez derrière C'est quoi cette journée de fou ? Elle a la livrée Avec les étoiles Mercedes Derrière La livrée AMG One Alors là les amis Je suis sous le choc Une nouvelle AMG One A Monaco Et elle est incroyable La lumière est pas idéale là Désolé Je vais l'attendre là-bas Waouh 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 Trop sympa dans cette config Je préfère largement celle-ci Que la grise Que je vous filme assez souvent à Monaco Vous voyez par exemple Après ma préférée de toutes Reste la bleue De Valtteri Bottas Que j'ai vue l'année dernière Il y a un an d'ailleurs déjà C'était le premier à l'avoir reçu Mais là Celle-ci c'est ma deuxième préférée Voilà Ça c'est dit Tranquille Sans l'aileron levé Pas le race mode ni rien Bah en plaques Monaco Donc on la reverra peut-être Non mais certainement Mais je suis vraiment refait Ça aussi Je l'ai vu Par hasard Total Random comme on dit Que du random De folie aujourd'hui Trois hypercars Et en plus de ça On est plus au mois d'août C'est le 65 Black Series Très musclé, costaud Croise une corvette américaine C'est pas le premier V12 AMG Que je vous filme aujourd'hui Du coup C'est vraiment la Mercedes Qui a pu bodybuilder De l'histoire de la marque Elle est tellement costaud Il y a la petite vue ici Avec le casino dans le fond Tellement beau Alors les amis Pendant que je vous filmais La Black Series Là juste derrière Devant la résidence J'ai loupé l'arrivée D'une voiture Bon déjà Cette piste à Spader Était magnifique Ok Vraiment Avec la plaque Qui va bien 488 Magnifique Mais derrière moi Regardez ce que j'ai loupé Bon là Il y a une Roma rouge Très beau rouge Hals Porsche Et boum Vanquish Zagato Shooting break Marron 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 doré En plaque Du Koweït Qui est arrivé à l'hôtel de Paris Du coup je ne l'ai pas vu arriver Je ne sais même pas si elle est là depuis longtemps En fait Peut-être elle est là depuis très longtemps Je ne l'ai pas du tout vu arriver Ou elle vient vraiment d'arriver dans mon dos Quand moi j'étais juste ici En train de filmer la Black Series Celle-ci je l'ai vu arriver de loin Tout à l'heure Je ne voulais pas montrer Parce que bon On la connait La Novitech Alors là On a de la diversité Il y a la Vanquish Mais il y a surtout le Cybertruck qui arrive Il y a le Culinan Caïvani Qui arrive aussi Monaco Regorge de diversité automobile Comme je vous le dis à chaque fois Et de plaques d'immatriculation En tout genre Il y a vraiment de tout De tout De tout Et du coup Cette Vanquish Zagato Magnifique Là on a le Culinan Caïvani Énormissime Monument Les étriers assortis A la carrosserie Le Z du Zagato ici Il faut savoir que la vitre ici Enfin le pare-brise Elle est prolongée Et ça part au centre Du toit comme ça Jusqu'au bout Et comme son nom l'indique Shooting break Elle est rallongée en mode break Ils ont vraiment fait un énorme travail De carrosserie sur la Vanquish Et 99 dans le monde Pour environ un million d'euros La voici De retour C'est la 3 ou 4ème fois Que je vous la filme aujourd'hui Mais elle me met toujours la même claque 4 claques W16 Monumental Qui ronronne Je me remets pas de la longueur de la voiture Comme elle a l'air d'allongée Ça impose tellement Elle a l'air tellement nerveuse Voilà le vrombissement au souterrain La Dallara tout à l'heure Je l'ai vu arriver avec les portes ouvertes Mais là vu que ça bouchonnait Il a pas assumé Il a fermé les portes dans les bouchons Il s'arrête pour que le petit fasse la photo là-bas Trop sympa Regardez le convoi qui s'en va du casino Pista Escorté par le GLS Brabus 800 chevaux Celui-ci Oh le bruit Je suis choqué Je sais pas comment ça rend là A la vidéo Je suis choqué le bruit qu'elle fait Elle doit pas avoir de catalyseur Il sort d'où lui Il m'a agressé visuellement Là d'un coup je me retourne Il y a ça qui arrive Un Urus Kaivani Bah tiens Après le Kulinan Kaivani Le Urus Très violent Très osé aussi Ce lancement des machines Il est tellement brutal C'est vrai qu'il s'est passé Je me demande si j'en ai déjà vu en vert C'est peut-être le premier Elle est belle la config L'intérieur est beau Très très belle cette Portofino Est-ce que c'est une M ? Je crois que c'est une M Là la M fait un meilleur bruit que la normale Les clients Il s'était plein du bruit de l'échappement Sur la Portofino La première génération Donc sur la M Ils ont revu l'échappement Ferrari Alex Albon Le pilote Alex Albon Dans un GT3 RS 9.92 GT3 RS En plaque anglaise Volant à droite Et les gris bleutés Oh, il y a un phare qui marche pas derrière là